Bonjour les gourmandisons ! on espère que vous allez bien ! un nouveau niveau super méga jiguanais elle avait une bonne synchro et Avant de commencer cette vidéo je vous invite a venir nous suivre sur nos comptes instagram c'est lauromet06 Roxane.lmp on va pouvoir partager encore plus de moments de gourmandise de passion de légèreté et d'amour ensemble c'est pas normal On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et avant de commencer cette vidéo je vais vous donner un petit indice Par exemple si je vous fais Je pense que l'indice est pas mal Nino Les indices Après en même temps je suis en train de me dire En voyant le titre de la vidéo peut-être que Mais bon tu vois c'est bien on a Ouais c'était nul Donc le principe de cette vidéo au final Il est assez simple parce qu'on essaie de faire Des trucs simples pour que Roxane comprenne tout Donc en fait le thème On va passer une journée Comment les passer dans les années 90 Alors là vous allez me dire mais c'est incroyable mais comment vous avez fait Mais c'est très simple mon petit pote assis toi Et je vais complètement t'expliquer ce qui va se passer Les années 90 c'était quoi bébé Les vêtements Donc du coup on va commencer par les vêtements Là on va changer de tenue Tu me coupes plus jamais la parole Non mais c'est parce qu'en fait Tu te oh oh Parce que t'expliques Tu me respectes maintenant c'est clair Donc on va revenir dans une tenue Où carrément c'est les tenues exactement identiques Qu'on avait quand on avait 12-13 ans Donc on va changer Moi aussi je vais me faire une coupe des années 90 tu vas voir C'est parti Ah ouais be back Là on y est mon chat Je me sens minette Je me sens jeune Je me sens très mal à l'aise dans ces vêtements Pourquoi ? Parce que tu m'as pris un taille je sais pas combien Qui me boudine et qui me fait mal au ventre Clairement je ne peux actuellement plus respirer Ca fait très bizarre en vrai d'être habillée comme ça Mais ouais grave Vraiment Alors Ninou si je peux me permettre Ces chaussures m'a l'air dans les années Mais vous toutes les filles Attends tu sais ce qu'on va faire Vas-y Tu vas détailler ma tenue Ouais Et moi je détaille ta tenue Allez vas-y Donc des cheveux jusqu'au petit détail Qui commence ? On fait un chiffon Chifoumi Donc je commence par détailler ta tenue Nous vous présentons la collection 1994-1995 Portée par le beau, le jeune, l'élégant Que dis-je le merveilleux Loïc Tu pourras mettre des applaudissements au montage ? Ouais si tu veux vas-y Je mets des applaudissements là Vas-y Alors nous allons commencer par la coiffure Si je peux me permettre c'est une coiffure plus années 2000 Ca rappelle quand même des souvenirs Parce qu'avant Loïc avait tout le temps une crête Dans les années 90 c'était plus Et je l'avais Moi j'étais rasée avec une houppette Mon meilleur ami avait ça la houppette blonde Jérémy si tu regardes cette vidéo Cœur sur toi C'était tellement dégueulasse C'était horrible Par contre années 90 clairement La barbe c'était has been total Pas de barbe C'était rasé à blanc Il a pas eu le cran de le faire clairement Nous avons ensuite le petit Bombers Scott Que tout le monde avait même les filles en vrai Ouais Et il était dans plein de couleurs différentes Mais le plus populaire c'était celui-là C'était le bleu marine Et forcément au collège on s'amusait tous A voler les étiquettes stock Scott De nos potes Ah t'étais de celles qui volaient les trucs toi J'en avais plein chez moi Mais je me le faisais voler aussi Et après t'avais du coup l'étiquette Qui allait pas avec ta veste Bah voilà La banane Scott Tu l'as porté comme ça toi ? Ouais Moi à l'époque mon père il a porté vraiment la banane quoi Mais ton père c'est les années 50 Non il a porté que tout le monde a porté comme ça Ouais donc la petite banane Lacoste Et c'était pas pratique en vrai de l'avoir comme ça Bah C'est en train de me mettre fin C'est con quoi On passe ensuite sur mon honnêtement ma tenue vestimentaire préférée Et ça c'était tellement la mode C'est les... comment ça s'appelle ? Les street balls Street balls Si vous ne connaissez pas le principe Et si quelqu'un connait le principe en fait Qui nous l'explique Parce que j'ai jamais compris pourquoi Donc il y a plein de petites pressions Et... Et ça revient à la mode hein ? Et quand t'étais au collège Toute la journée ils s'amusaient à faire ça Et t'étais là comme ça comme un con Et t'avais les gombettes à l'air Wouh 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 Mais en fait faut dire que dans les années 90 On avait que des vêtements pas pratiques en vrai Euh... Je veux que je te le rem... Ouais je veux bien On se revoit dans une heure Pendant ce temps à Vera Cruz Et pour finir la tenue On finit par les Cortez Mais alors les Cortez là ce qui me surprend C'est que j'ai eu aucune difficulté à les retrouver Parce que alors c'est... Tout ce qui revient à la mode c'est les années 90 L'adidas originale Les gros pulls filals Kappa Ecoutez moi ce que je vous propose C'est de venir en commentaire Et de noter la tenue de l'OX sur 10 Moi je te mets un petit... 7 sur 10 Ah c'est trop cool merci Je fais la voix des années 90 A moi Nous avons la belle La radieuse La souriante La pétillante OXANNNN Non alors cette coiffure c'était la coiffure typique des Spice Girls Papa si il regarde cette vidéo il va le savoir Il détestait que je me coiffe comme ça Tu sais pourquoi ? Il me disait que je ressemblais à une fourmi Parce que c'est les antennes de la fourmi là Donc oui c'était les deux grosses mèches devant là Vous avez toutes ça Les mèches sur les côtés Le petit chignon Ou la queue de cheval Ou la queue de cheval Mais ça c'est... Vous avez toutes ça quoi Le petit rat de cou Ninou Ça vous l'aviez toutes aussi ? Ça aussi mon papa il détestait Ah ouais ? Il disait que t'es pas un chien T'as pas besoin d'une laisse D'accord Mais il t'aimait ton père dans l'âge Oui 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 Il y avait un vrai amour entre vous tu vois Après au cours Nombril à l'air Ça aussi mon papa détestait Parce qu'il me disait Tire sur ton t-shirt Il était tout le temps en train de me faire ça Parce qu'il avait peur que j'aie froid Après cette vidéo mon chat on en parlera un peu D'accord tous les deux ? Je veux bien Je pense qu'il y a du petit truc à dire quand même Le fameux pantalon pussier Alors ça toutes les filles au collège l'avaient Là j'ai le pantaco Mais normalement c'est pas de def Ouais Non pas de def Après t'avais normal T'avais pantaco short Ah oui et c'était dégueulasse Parce qu'ils étaient longs Voilà short Qui existait dans toutes les couleurs Blanc, nanana Il y avait tout Mais c'est fou parce que ça par contre Pour le coup ça n'existe plus du tout Et après les chaussures Alors ça mon père il l'appelait ça Désolé pour les écrasse merde C'est ça et mon père détestait ça Je n'ai jamais eu Non mais c'est vrai T'es la seule de mecs là Ça va pas avoir de buffalo Parce que mon père il me disait Tu vas être moche sur tes échasses Et tes écrasse merde Non mais c'est mes premières buffalo Je suis hyper ennu en fait Franchement je pense que je suis pas mal Je pense que pour le haut en fait On n'en a pas trouvé Mais il m'aurait fallu en haut Jennifer Mais on n'a pas trouvé de haut Jennifer Des années 90 On a galéré un peu quand même Pour les trucs Mais on a trouvé Les éléments principaux Du style vestimentaire des années 90 C'est tellement drôle Que s'il y en a qui ont encore Des fringues des années 90 Vous preniez en photo Et vous les taggez Sur l'hashtag Non mais c'est vraiment drôle Bam 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 Check des années 90 ça aussi Donc à votre tour de noter Ma tenue sur 10 dans les commentaires Explosez le compteur des pouces bleus Si on s'en sort bien Dans cette première épreuve Et maintenant on va attaquer Le premier jeu des années 90 Bon alors ma loulou nous a rejoint Elle était curieuse de savoir Qu'est-ce qui se passe dans les années 90 Enfin qu'est-ce qui se passait Dans les années 90 Mais là loulou ce qu'on va te montrer A mon avis tu connais pas Là j'ai sorti ma propre collection Donc ça c'est à moi Beaucoup d'ados de notre génération On faisait tous des collections C'était les pins Les pogs Et là Et là donc c'est ma collection personnelle De cartes téléphoniques Ça veut dire quoi ? De cartes de téléphone Alors c'était des petites cartes Comme ça A notre époque Il y avait des cabines téléphoniques C'était des boîtes Qu'il y avait de partout en ville On allait dedans Tu mettais la carte dans la machine Et tu téléphonais Si ils sont à la maison Parce que vu qu'à l'époque Il n'y avait pas de téléphone portable Quand tu étais dehors Tu ne pouvais pas téléphoner C'est vrai qu'en fait C'était une galère quoi Mais même quand tu draguais C'était une galère Parce que t'appelais Il fallait que ce soit La fille qui répondait Parce que si c'était son père Ou quoi T'étais là Et tu raccrochais Donc ça c'était un peu Objet Années 90 Là on va passer Ma loulou Si t'es d'accord A un jeu Et c'était un jeu Très très populaire Dans les cours d'école Hey ! On va maintenant passer Au jeu suivant Ninou nous a abandonné Pour nous laisser Entre filles Un petit peu Girl power Des années 90 Donc c'est un jeu Qu'on faisait tous A l'époque Dans la cour de récréation Donc ce jeu Tu connais pas ma loulou Je sais pas si vous connaissez Ça s'appelle Les Pogs Donc les Pogs En fait c'est des capsules Comme ça Donc il y en avait Dans toutes les formes Avec souvent dessus Des dessins animés Très très célèbres Donc non Les Pogs Il y avait Sony Que les Disney Donc pour jouer C'est très simple On va chacune s'équiper D'un Kini Donc choisis ton Kini Regarde Ici on en a 3 Donc il faut qu'on ait Un Kini chacune Donc vas-y Tu choisis celui que tu veux Je choisis le grand Et moi je vais choisir le lion Moi j'avais des sièges Donc par exemple On va commencer en disant Ok moi je suis d'accord Pour miser 10 Pogs 10 de mes Pogs Je les mets en jeu Toi tu dis ok Donc tu vas me suivre Tu vas lui mettre Le même nombre de Pogs que moi Donc admettons On a toutes les 2 10 Pogs On va faire une seule pile Donc je mélange mes Pogs Avec les Pogs de Luan Maintenant tu as ton Kini Et le but du jeu Ca va être de taper Sur la pile de Pogs Et tous les Pogs Qui se retournent Sur la face image On les gagne T'es prête ? Donc là J'ai rien gagné Donc on reprend les Pogs On refait la pile Et c'est à toi Regarde tout ce que t'as gagné T'en as gagné 4 Donc Luan a clairement remporté La partie de Pogs Donc maintenant On va passer à une 2ème activité Qu'on faisait beaucoup Aussi dans les années 90 Et ce qui est drôle C'est que c'est une activité Que je faisais beaucoup Avec mon grand frère Et mon petit frère Mon petit frère Johan Que vous connaissez Que je ne vous présente plus Et du coup On va jouer ensemble A Street Fighter Mais voilà On retourne vraiment là Dans les années 90 On va faire une partie Et je vais vous montrer Que je n'ai rien perdu A ma... A mon... A ton talent A mon talent A Street Fighter Parce que j'ai toujours Éclaté mes frères Et là je vais éclater Johan Sur Youtube A Street Fighter En vrai j'ai un bonhomme Avec lequel je gagne tout le temps Moi je prends Réhonda Donc Johan il a pris Dalslim Dalsim Dalsim Ah voilà Non Non attends Non Attends Allez non Non Voilà ça y est Bam Bam Allez viens Bam Putain Putain Là nous sommes clairement Dans un jeu des années 90 Au niveau des graphismes Comment ça s'appelle Ce type de graphismes C'est des graphismes A la souris Non c'est du pixel art Roxane Voilà je le savais Je me déconcentre Non mais vas-y Putain mais je suis là quoi Il s'est auto-tué Round Two Fight Eh je te barre En fait Créveur de vie Elle est à droite Ouais j'ai vu Vas-y M'arrête ta main Oh non Round Three Fight Et c'est que là le problème C'est que vu que j'ai plus de vie que toi T'as quoi ? Non Mario Kart Dites nous dans les commentaires Si vous avez déjà joué à Mario Kart Ah moi je prends Peach Et toi t'as pris qui ? J'ai pris Toad Champignon quoi Toad Tu s'appelles Toad ? Toad ça veut dire Ça veut dire crapaud en fait Je sais pas pourquoi il l'appelle Ouais vraiment Il s'appelle Toad Mais ça veut dire crapaud Ah merde Comment tu fais avancer ? Mais je suis sûre Non mais attends Ça donne mal à la tête Là t'as gagné c'est ça ? Ouais T'as fini premier Ouais On finit au moins le tour de terrain Ah non il reste un tour Mais oui Bon bah Est-ce que dans les commentaires Qui est le ? Aïa Aïa Donc ça faisait super longtemps Qu'on voulait faire cette vidéo C'est chose faite On s'est régalé On espère que vous aussi Dites nous de quelle team Vous êtes dans les commentaires Team années 90 Années 80 Années 2000 Dites nous ça Et puis nous on vous fait tous les deux Une avalanche de gros 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 bisous d'amour On vous aime de dingue Merci d'être de plus en plus nombreux Ici ou ailleurs Et on se retrouve très bientôt Dans une nouvelle vidéo Et on vous réserve de très très grosses surprises On vous aime Ciao Ciao It's me baby one more time Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada